Il est étudiant, vous l'avez déjà entendu, il s'agit du talentueux Alexandre Achard. Une des raisons de notre présence ici est l'annonce de la réforme des retraites. Une des raisons car nous manifestons aussi pour d'autres sujets. Notre participation à la guerre en Ukraine, notre appartenance à l'Union Européenne ou encore la réintégration des personnels suspendus. Cet enchaînement de revendications pourrait paraître confus et peu sérieux. Il n'en est rien car tout est lié. Le libre-échange imposé par l'Union Européenne entraîne du chômage et fait pression à la baisse sur les salaires. Entraînant un important manque à gagner pour l'économisation retraite. Les milliards que nous déversons en Ukraine pour être investis en France et ainsi enrichis à notre pays. Et plus anecdotiquement mais très symbolique, la réintégration des suspendus participerait à réduire le déficit des caisses de retraite. Mais surtout, à la fin des fins, cette réforme est une exigence de l'Union Européenne. En conséquence, il apparaît que c'est bien manifesté uniquement contre la réforme des retraites qui est peu sérieux. C'est pourquoi nous manifestons pour ce que nous ne voulons pas, la réforme des retraites, mais aussi pour ce que nous voulons. Le Frexit, le RIC, la sortie de l'attente, mais surtout la destitution d'Emmanuel Macron. Bravo à Alexandre Achard. Allez. Attendez, je ne sais.